Comment j'ai connu Jacques Rimbaud ? C'était donc pendant la campagne électorale municipale de Bourges en 1977 qui a vu la liste de l'union de la gauche passer et ça fait un très grand choc dans la ville. Imaginer un maire communiste se présenter près de la cathédrale, c'était quelque chose qui a vraiment bousculé un peu la ville. J'étais conseillère municipale, socialiste, nous étions 14, j'étais la seule femme et je me demande si l'ogre n'allait pas manger. Ça aurait pu être le cas que je sois mangée si je n'avais pas compris assez tôt que Jacques Rimbaud n'aimait pas qu'on s'écrase devant lui. Il ne voulait pas non plus laisser la place. Donc c'était toujours, il a fallu surnager entre ces deux façons d'être de Jacques Rimbaud. Oui, j'en ai une, il m'était arrivé de participer à l'émission « Questions pour un champion » où j'étais passée trois fois et il a tenu à me remercier. Alors je lui ai dit que j'étais très fière de représenter ma ville. Ça l'a piqué, vraiment piqué. Il m'a dit « Tu crois que ce n'est pas plutôt la mienne ? » Et donc il était très sourcilleux sur sa fonction de maire de Bourges. Il aimait Bourges, il aimait aussi ses habitants. Jacques Rimbaud venait de Vierzon. Il était maire adjoint à temps complet. C'était son sieste. Et au début qu'il a été élu maire de Bourges, il disait toujours « Ah mais à Vierzon on fait ci, mais à Vierzon on fait ça ». Et ça irritait fortement les bérichons. Il a très vite compris qu'il était maire de Bourges et qu'il a oublié Vierzon. J'en ai trois. C'était un personnage haut en couleur, parfois irritant, parfois chaleureux. Et on naviguait à chaque fois autour de ça. Il avait des ambiguïtés qu'il entretenait un peu parce que ça lui convenait quand même très bien pour asseoir son autorité qu'il avait naturelle. Sous-titrage ST' 501